Everyday avec moi Chaque soir chez toi Miss Vicks and Chill Montréal à Paris Est-ce qu'on t'aide cap non cap En basque dans le bus prend le cap C'est le vlog de beurre avec Lucy 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 Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis avec Lucy Ben on va se le dire je pense que vous la connaissez tous Aujourd'hui on se retrouve pour Une vidéo ben ben fun Dans un premier temps on va jouer à un petit jeu qui est Connais-tu ton McDo Fait que le concept est simple On va goûter certains aliments du McDo Qui sont dans ce sac, on a aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans ce sac On s'est fait livrer ça ici Pis c'est un gros mystère Fait qu'on va devoir identifier tout ça avec nos connaissances De consommatrices On va être bonne Dans un deuxième temps je vais faire une petite entrevue avec une employée du McDo Qui s'appelle Gabriella Dans le fond comme vous savez pour moi le travail Ca représente quelque chose de très très important dans ma vie J'ai grandi énormément à travers tout ça C'est quelque chose qui me drive dans la vie Et qui me motive tout simplement Et comme vous savez Mcdonald est un employeur Pour la jeunesse Donc il y a énormément de personnes qui vont Faire leur premier emploi là-bas Qui vont beaucoup se développer professionnellement Là-bas Donc aujourd'hui on va démystifier tous les mystères derrière ce petit travail Pis sans plus attendre Allons jouer à Connais-tu ton McDo J'ai faim! Mets go! Fait que là juste pour mettre les choses au clair On a Emilie juste ici Qui est notre team member Girl Crush Qui va nous aider au travers de tout ça Faut pas qu'on voit la bouffe mais faut qu'on devine c'est quoi Fait que Emma tu vas nous aider Fait que là les filles sont parties Moi j'ai fait tout le setup Pis je vais prendre le couteau On va séparer ça en deux Qui vont pouvoir goûter à ça un peu J'ai faim! Ça sent les frites Je peux reconnaître l'odeur des frites du McDo à des kilomètres à la ronde Ouais Premier! J'ai hâte! Attends je peux-tu juste prendre une frite? Je sais qu'il y en a Je sais qu'il y en a Ouais J'ai vu en même si en plus Ah oui Premier item, les frites ça compte pas J'aimerais arrêter de bouffer Mais ça c'est les frites On les a devenies Deux temps Bonne réponse Item numéro 1 Je sais pas si ça c'est Ça va être arrivé dans ma main? Non je vais vous le mettre dans ma tête Ok C'est un burger Ok c'est un burger C'est pas un cheese Il est comme plus épais Hummm Ah c'est bon Hummm Ah il y a une sauce épicée Hummm 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 Tout ce que c'est épicé j'adore C'est du poulet Ok j'ai une croquette On dirait un genre de mac poulet Oh c'est du poulet là On dirait un genre de mac poulet Mais comme Oh là je commence à le sentir L'épicé c'est bon C'est pas la sauce qui est discontinuée C'est une nouvelle C'est le habanero J'en mets dans mes juniors plaies Hum le reste c'est ça Moi j'ai fini C'est vraiment bon Ha 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 Moi j'ai vu qu'elle m'en finit Mais moi ça me fait couler du nez L'épicé là En plus honnêtement Je pense que j'ai vraiment pas Un sens du goûter très développé Tu sais Il y a du monde qui est comme Ils vont mettons goûter un verre de vin Puis là ils vont être comme Hummm Il y a des épices C'est vraiment Ça goûte de la même chose Ah mais du bingo par exemple Je suis quand même développée Ha 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 C'est quoi vos réponses finales Pour le premier Moi j'ai un mac poulet Avec une sauce picante Mac poulet épicé La bonne réponse c'est Mac poulet habanero Ha 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 C'était pas que j'ai nommé Ouais tu l'as nommé Mais c'est parce que je l'ajoute Dans mon rap Et dans mon junior Ah ouais Parce qu'avant il y avait une sauce buffalo Après il y avait une sauce buffalo Puis ils l'ont encore dans la poutine Donc on y va pour l'item numéro 2 Yes Ouais Je comprends pas Hummm C'est un fructopia Ok j'ai jamais pris ça Il y a full de glace Mais c'est pas la glace comme le Sprite C'est comme la glace c'est Ben tu vois pas ça goûte un peu comme un fructopia Ça goûte bien Hummm Un fructopia mais plus c'est moins sucré Ou comme de la sludge Oh my god j'ai un brain free Attends mais toi c'est de la glace J'ai pas de glace là Ouais Ah ouais Humm c'est vraiment bon Un chiot mélando Ben sinon j'irais Je pense que c'est un breuvage de fontaine là Peut-être un genre de fructopia ou comme quelque chose de même Donc les deux vous avez pas la bonne réponse Ah ouais ok La bonne réponse c'est une barbotine à la framboise bleue Ah ouais Ok fait qu'il faut des sludge Je le savais même pas Ouais Ok fait qu'on y va avec l'item numéro 3 Ok Je vais y aller Ah je pense que j'ai mis mes yeux dedans Ok c'est une tranquillette Bah spoiler là Ah la sauce Ah la sauce Je comprends pas Il est pas censé avoir une sauce j'ai mis mes deux temps La sauce comme miel Tu me trouves-tu mis de la sauce ou non ? Ouais vas-y Et où ? Déjà dessus Ok dedans ok Ouais définitivement une croquette On t'as besoin d'écouter le deuxième pour le déterminer D'or de la croquette C'est quoi déjà les choix Yemel, Dijon, c'est pas Miel et Dijon C'est pas barbecue C'est celle qui est rose là Aigre douce Aigre douce Aigre douce je pense que c'est ça Aigre douce Et c'est ça la bonne Ohhhhh Good job Miam C'est ça un high five ? Oui Non Non Tème numéro 4 Ok fameux Ça goûte comme un cheese Mais on dirait que le pain est un petit peu plus épais Pis je sens des graines de saisan sur mes doigts Fait que c'est sûr c'est pas un cheese Mais c'est pas un Big Mac Ouais c'est pas la sauce Big Mac La viande, elle t'épais ça Ben ça goûte ce que les gens prennent tout le temps Encore de lèvres C'est ça ? C'est pas un C'est encore de lèvres là Mais avec cheese Ah, vous saviez déjà que cheese? Cœur d'olive cheese La réponse finale c'est? La réponse finale c'est un cœur d'olive fromage Yeah! C'est quoi la texture? C'est tout mou! Ok, donc item numéro Ok, vous pouvez y aller C'est quoi la texture? C'est tout mou C'est sucré Ok, mais c'est une crème C'est une crème aussi, regarde Ah oui, je le ressens Ah oui, ils sont bonnes Moi j'ai pris ça toute mon enfance pour déjeuner Mais maintenant, j'ai déjeuner toute la journée Ouais, mais toi t'es plus crème Moi j'suis plus Mcmuffin Ouais, moi j'prends tout le temps Mcmuffin Vous avez la bonne réponse Je pense que c'était celui qu'on était le plus unanime Ça, ça va être le prochain item Oh my god, ça sent bon Oh wow, je sais pas c'est quoi Je sais pas c'est quoi Oh my god Ok, ça sent bon T'es un bang T'es un petit bang avec la confiture dedans aux fraises ou framboises Avec la petite poutre blanche autour Hum, moi j'sens pas de poutre blanche Ben, moi je le sens sur mes doigts là Ah ouais? Ça Moi c'est glaceau au miel Ah, il y en a peut-être plusieurs Oh Ok, mais là on a fini Fait qu'on faut ouvrir Ouais T'es un magnifique français Ah c'est disant J'en trouve que je l'ai l'air d'un coup Je sais pas Ah, qu'est-ce que c'est le bleu flash Hum C'est un magnifique C'était ça le truc sucré tantôt Ouais Est-ce que vous pensez que vous auriez été aussi bons On était quand même bonnes moi j'pense Ouais Ouais Ben on est quand même pro là-dedans là Ouais S'il fallait grader from 1 to 10 D'être connaissance en McDonald's Tu penses que ce serait au taux du disque Ouais On est quand même pro Ouais C'est le lui au poulet C'est ça que je le recommande Je l'avais jamais écouté C'est vraiment bon Ouais à Bannero Ouais c'est vrai il était vraiment bon Maintenant que le connais-tu ton McDo a été terminé Pensons à la deuxième partie de la vidéo Fait qu'on va aller découvrir tous les secrets Derrière le fait de travailler chez McDonald's Et puis comment ça se passe Salut Gabrielle Ben j'ai commencé direct je fais de tout le pointe Fait que toi ça fait combien de temps que tu travailles chez McDo Et c'est quel poste que t'occupes Et là en ce moment ça fait déjà 3 ans Ça va faire 4 à mars de l'année prochaine J'ai monté vraiment assez vite Et que moi j'ai rentré en novembre de l'année passée Je suis revenue seulement comme coach Puis comme 2 mois après je pense J'ai monté Team Leader Tu vas plus diriger genre ? Ouais 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 C'est vraiment toi qui team avec le chef de corps Pour que ça fonctionne Combien d'heures est-ce que tu travailles par semaine Puis est-ce que t'as le choix de faire toi-même ton horaire Ou est-ce qu'on te l'impose ? Comment ça fonctionne ? Ben ça dépend de tes disponibilités en fait Si tu dis par exemple que t'es disponible du lundi vendredi Ben ils vont te céduler pendant les disponibilités que tu donnes en fait Par exemple si t'es un étudiant Ben c'est sûr que tu vas pas travailler comme plus de 20h, 25h là Si tu dis non j'ai juste vraiment 3 chiffres par semaine Ils vont te diviser tes 20h dans 3 chiffres par semaine Ok nice Fait qu'en gros c'est pas vraiment toi qui décide T'sais tu donnes ta flexibilité ben ton horaire un peu Pis eux ils vont travailler avec ça Ouais 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 Ça c'est une question que moi je me suis toujours demandé aussi Ça vous prend combien de temps pour faire un burger ? Ben mettons qu'on target un type de burger Mettons le cheeseburger Cheeseburger wow ça prend vraiment comme... Quand ça passe par les toasters ça prend moins 10 secondes Ok 10 secondes fait que d'ici tu l'emballes Tu mets les cornichons, le cheese puis tout ça Ben maximum c'est 20 secondes Vraiment c'est vraiment vite là Fait que mettons pour donner un chiffre ici Ça serait-tu mettons genre 20 secondes, 30 secondes ? Ouais Avez-vous un standard de temps ? C'est ça un standard c'est vraiment entre 30 et 40 secondes pour chaque burger Ah ouais Ok ça c'est la norme Fait que ça ils vous le disent dès le début ils sont comme Ok quand vous faites un burger vous devez le faire entre 30 et 40 secondes par burger Ouais Normalement tu fais plus qu'une tache en même temps Ok Ok Fait qu'en même temps ça t'apprend aussi à justement à être vraiment genre performant Puis apprendre à monter tes tasses puis apprendre à comme... Ok comme bien gérer puis travailler sous stress un peu là Travailler sous pression Ça t'apprend à vraiment être polyvalente puis vraiment à être comme... À travailler ensemble mais toutes seules en même temps Selon toi c'est quoi la meilleure chose qu'on peut prendre au McDo ? Je peux vraiment goûter à tout en ce moment Honnêtement C'est le trio rap J'adore le trio rap Vraiment que je pouvais manger ça à tous les jours là Ouais Pour moi je pense la meilleure chose au McDo Je pense que c'est les frites Les frites c'est trop un classique Je sais Ça m'arrive juste à des moments de comme... Wow À un moment random j'ai comme l'image des frites du McDo qui me pop dans la tête puis là je suis comme Ah non il faut que je mange des frites Faut que j'y aille tout de suite Faut que j'aille me chercher des frites Ils sont légendaires là Ils sont tellement bonnes Comment vous faites pour être aussi rapide pendant l'heure du rush ? Est-ce qu'il y a comme certains aliments que vous le savez Que mettons je sais pas on vend 1000 cheeseburgers par jour Fait que comme t'sais on en prépare à la chaîne Puis comme sûrement qu'il y a quelqu'un qui va le commander Fait qu'il y a des trucs qui sont déjà prêts genre Ou vous vous préparez tout le temps en fonction de la commande ? Non 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 C'est vraiment... C'est vraiment garder la valeur du sandwich Si ça fait vraiment 10 secondes que t'as fait la commande Puis il y a quelqu'un qui vient de commander ton cheese T'as le temps pour faire le cheese Au moins tu te portes pour ça d'avance Parce que c'est sûr ça change les goûts du sandwich Il est pas aussi chaud comme il devait C'est vraiment c'est vraiment... C'est quelque chose qui se fait pas vraiment Tu vas jamais voir quelqu'un préparer des sandwichs d'avance C'est quoi selon toi la meilleure combinaison pas chère chez McDo ? Trio junior Trio junior, all the way Ensuite est-ce que la viande dans les burgers vient vraiment du Canada ? Ouais c'est vraiment du bœuf à 100% fait... Comment on dit ça ? Ben les élevages là Ouais des élevages Élevés au Canada C'est vraiment élevés au Canada Est-ce que le poulet c'est la même chose que vos boulettes de viande Fait que dans le fond ici ça vient uniquement et exclusivement de fermes canadiennes Uniquement du Canada C'est vraiment... Ben c'est des éleveurs puis des fermes locales j'imagine Tout 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 Fait que est-ce que ça fait en sorte... Est-ce que pas mal tous vos aliments viennent seulement d'ici Même le pain genre vraiment tout de A à Z ? Pas mal là Ah ok ça je savais pas c'est vraiment nice Cool ok bon ben ça répond pas mal à toutes mes questions là J'espère J'espère C'était vraiment intéressant comme j'ai appris plein de choses que j'aurais jamais pensé chez McDo C'était full intéressant Fait que merci vraiment pour ton temps Gabriela Genre j'apprécie full 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 Cool Bon suivi Ouais je te souhaite un bon restant de journée Bon merci bye bye Fait une excellente journée Fait que c'est tout pour cette vidéo les cocos J'espère que vous avez apprécié Vous me direz dans la petite entrevue Quel fait ou quelle réponse sur le McDo vous a le plus mindblonde Moi de mon côté ça m'a vraiment surprise de savoir qu'il y avait un temps spécifique pour faire les burgers Genre je savais pas qu'il y avait un barème de comme Ok pour faire les burgers entre 30 et 40 secondes Je trouve ça vraiment nice de savoir toutes ces petites infos behind the scenes parce que Not gonna lie Je suis une forte consommatrice de Mc Donald depuis plusieurs années Fait que c'est juste que c'est comme C'est vraiment de la bouffe réconfortante Fait que là dessus on se voit dans la prochaine vidéo du Vlogcomer Bye je vous aime C'est ça là dans du McFlurry c'est bon Ah du fruit? Ouais Tu veux des fruits dans ton McFlurry? Toujours il va y avoir plein de monde dans les commentaires qui vont avoir déjà fait Ok C'est vraiment bon Si vous mettez des fruits Si vous avez déjà mis vos fruits dans un Bud McFlurry mettez l'émoji Cremlasser Et vous voulez condenser Cremlasser